Pour qui aime le calme, c'est un endroit qui ressemble au paradis. Je voulais de la tranquillité, il n'y a pas de route, c'est un chemin de casting qui longe la maison. Et pour moi c'était idéal. Lorsqu'Isabelle et son conjoint achètent cette maison en 2013, ils remarquent bien des petites fissures. Mais celles-ci ne les inquiètent pas sur une bâtisse qui date des années 60. Il y avait celle-là, mais moins. Il y avait ça et ça. Pour le couple, il s'agit simplement de l'effet de la sécheresse de 2012. On en voit régulièrement des petites fissures comme ça, mais ce n'est pas alarmant. Et puis ça ne met pas la maison en danger, ça ne met pas la maison en péril. Seulement voilà, si la bâtisse n'avait pas bougé en 50 ans, depuis 2013, tout s'emballe. Maintenant ça tombe. Vous croyez qu'on aurait acheté une maison si on avait vu ça, qu'on n'est pas complètement idiots. Maintenant il y a des fissures horizontales, verticales, et on m'a dit que c'était dangereux. Maintenant ce n'est plus des fissures, c'est des crevasses. Plusieurs experts se sont succédés. Leurs avis divergent. Nouvelle sécheresse sous conséquence d'un forage réalisé par les anciens propriétaires. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, les assurances refusent d'intervenir. Car le droit est clair, toute démarche nécessite d'abord le classement en catastrophe naturelle. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir fait remonter à sa mairie lorsqu'il y a une sécheresse ou une inondation. Tous les éléments, avec éventuellement les pertes, etc. Et ensuite on a dix jours à partir de la publication de l'arrêté ministériel, qui est aussi une démarche nécessaire, pour faire la déclaration auprès de son assureur. Une demande formulée par Isabelle et son mari auprès de la mairie. La procédure serait en cours même si le maire a sèchement refusé de nous le confirmer. Pour Isabelle, tout l'espoir réside désormais dans cette mesure. Je ne vois pas d'autres portes de sortie. Et ma maison s'effondre. Quelle que soit la solution qui s'offrira à elle, Isabelle espère qu'elle viendra vite. En attendant, des étés ont été placés, faute de mieux.